L'Église Je ne suis pas non plus théologien, et donc je vais prendre un traité de théologie sur le statut du laïc dans l'Église. Un traité qui est probablement l'un des plus grands livres de théologie du XXe siècle, les jalons pour une théologie du laïcat du père Congar. Je vais prendre le premier paragraphe de ce livre, et je vais vous le lire. C'est une anecdote qui lui avait été racontée par un vieux cardinal. Mais elle est authentique, évidemment. Je lis ce premier paragraphe de ce livre. Un catéchumène demandait à un prêtre catholique quelle était la position du laïc dans son Église. La position du laïc dans notre Église, répondait le prêtre, est double. Il se met à genoux devant l'autel, c'est sa première position. Il est assis en face de la chaire, c'est sa seconde position. Et le cardinal Gasquet ajoute, on a oublié une troisième, il met la main à son porte-monnaie. Le père Congar ajoutait, en un sens, rien n'est changé, et rien ne sera jamais changé. Les laïcs seront toujours à genoux devant l'autel, assis en face de la chaire, et ils mettront longtemps encore la main au porte-monnaie. Pourtant, dès maintenant, et il écrivait en 1952, les laïcs font tout cela d'une manière différente, ou du moins, faisant tout cela, ils sentent d'une manière différente leur situation d'ensemble dans l'Église. Il écrivait ça il y a 60 ans. Entre-temps, le concile Vatican II est passé par là, l'a beaucoup écouté, s'est inspiré de sa pensée, et pourtant, son commentaire reste tout à fait vrai. Relisant cette anecdote, je me dis que, finalement, dans ce petit texte, le mot réellement choquant, rester assis, est le mot assis. Non pas que nous n'ayons pas à écouter la parole de Dieu, bien au contraire, mais parce que c'est le Seigneur lui-même qui a défini l'attitude qui devait être la nôtre, à toute heure, debout et en tenue de service, jusqu'au jour où il reviendra nous inviter à sa table et boire son vin. Ce conseil de Jésus s'applique à tous ceux qui veulent le suivre et c'est donc à sa lumière que j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur le thème qui nous est proposé ce matin, le rôle spécifique des laïcs dans l'Église et dans la société. Ce sera simplement sur le mode du témoignage parce que je ne suis pas théologien et donc je dirais souvent « je ». J'aborderai donc successivement le rôle du laïc dans l'Église puis le rôle du laïc dans la société. C'est très simple. Mais je veux quand même mentionner d'entrer en peu de mots ce qui est le facteur commun de ces deux services de l'Église et du monde. Notre condition de baptiser. Quand je reviens à la terre natale à Bayonne, pas loin d'ici et pendant ma vie active c'était souvent à la fin de longs terribles autour du monde, je fais maintenant deux témoignages. L'un c'est à la cathédrale. Il y a de très beaux fonds baptismaux de marbre rouge et c'est là que j'ai été baptisé. Et l'autre c'est devant ma maison auprès d'un cèpe de vigne dont les sarments s'étalent sur le balcon. vous voyez où je veux en venir mais commençons par les fonds baptismaux. Par mon baptême, par notre baptême, dès les premiers jours de ma vie comme vous, je suis devenu fils adoptif du Père, membre du Christ, temple du Saint-Esprit, incorporé à la grande famille de l'Église de ceux que la croix du Christ a sauvés. Oui, enfants de Dieu et nous le sommes comme disait Saint-Paul, enfants de Dieu appelés, je vais prononcer ce mot souvent, appelés nommément selon le dessein unique de son amour. Vous vous souvenez des mots de l'Épître romain ? Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour, ceux qu'ils connaissaient par avance. Il les a aussi destinés à être l'image de son fils, pour faire de ce fils l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qui destinés à cette ressemblance, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes, et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Il en a fait des justes, c'est-à-dire des saints. Cela veut dire que déjà en lui-même, l'appel du Seigneur nous donne la sainteté dont nous discernons pourtant que cet appel est aussi le chemin vers la sainteté. Voilà. ça, c'est le chapeau aux deux développements qui vont suivre. Cet appel et tous les dons qui l'accompagnent nous sont communs. Vous les vivez certainement beaucoup mieux que moi, car je suis loin d'être un chrétien modèle. Alors, venons-en s'il vous plaît à notre rôle de chrétien dans l'Église, de chrétien baptisé laïque. Bon, je suis chrétien par le baptême, je vis dans la joie d'être membre d'une Église que j'aime et dans la joie d'être tout simplement à son service, là et quand elle m'appelle. J'allais presque dire que je n'ai qu'à être là, qu'à me laisser imprégner de la parole reçue et partagée, de me laisser revitaliser par les sacrements, d'y mener ma vie simplement en essayant de me conformer à la recommandation de Miché. Vous connaissez Miché, c'est un petit très sagace et il vous propose un programme de vie qui me suffirait assez bien. Aime avec tendresse, pratique la justice et marche humblement devant ton Dieu. On pourrait simplement ajouter dans et au service de la communauté de tes frères. Avec cette communauté église, je retrouve mon second pèlerinage quand je reviens dans ma terre natale. Ce vieux cèpe de vigne qui me rappelle la parole de Jésus sur le cèpe et ses serments et aussi l'appel aux ouvriers de la vigne. Je suis toujours frappé par le contraste entre le cèpe et ses serments. C'est un vieux cèpe noueux, l'écorce éclatée, on dirait qu'il a supporté mille coups. Un artiste pourrait facilement en faire une représentation du serviteur souffrant d'Isaïe. Les serments, eux, sont nouveaux, souples, couverts de jeunes feuilles au printemps, poignant sous les grappes à la fin de l'été. Mais la sève qui les irrigue vient du cèpe, comme un sang donné. Il ne porte du fruit qu'uni à ce pied et cette union au Christ est union à la Trinité même, mais aussi communion de tous les serments entre eux, communion elle-même source de toutes les communions humaines qui nous reviendra d'animer, christifier que nous sommes et habiter de l'Esprit. Organiquement liés au Christ, en quelque sorte, nous sommes ses sarments, sarments nouveaux pour les temps nouveaux que nous vivons. Dire ça, c'est parler de notre vocation personnelle et communautaire, vocation de sainteté dans la société et dans l'Église. Alors, je sais très bien que parler de vocation à la sainteté effraie beaucoup, pas vous, mais effraie en général parce que nous nous sommes faits une représentation profondément faussée de la sainteté, oubliant qu'elle n'est pas faite pour des saints statu fiables dès le premier jour, mais pour des pécheurs sauvés et qui accepte ce salut qu'elle est don et chemin du vrai bonheur dans cette joie que Dieu veut pour chacun de nous. Alors, il y a évidemment autant de vocation à la sainteté qu'il y a de baptiser et je pense que chacun un jour ou l'autre sans se préciser la sienne de se laisser embaucher pour aller travailler à la vigne du Seigneur. Il y a aussi des vocations successives dans la vie et l'entrée en retraite pour moi il y a déjà quelque temps et par exemple un temps de discernement de vocation. Il faut bien retenir quelque chose qui me frappe beaucoup c'est que Dieu surprend jusqu'aux intéressés eux-mêmes par ses appels il nous appelle malgré nos faiblesses souvent pour des tâches qui semblent nous dépasser ça a été presque toujours mon pauvre cas et la Bible est pleine de ces épisodes où ce sont les derniers les plus faibles les moins doués qui sont appelés parfois pour conduire leur peuple comme si Dieu avait une prédilection pour les n'est c'est comme ça que je m'explique d'avoir été appelé à des fonctions qui me dépassaient totalement mais l'essentiel c'est de ne pas se dérober et de s'en remettre à lui qu'il s'agisse de nos appels à servir la communauté église ou la communauté des hommes pour dire un mot de ce que j'ai vécu à cet égard et chacun d'entre vous pourrait raconter des histoires analogues c'est très simple j'ai essayé de rendre à l'église les services qu'elle me demandait comme à chacun de nous dans une disponibilité aimante pour son fonctionnement ordinaire ou le rayonnement de son message l'église continue à me gâter à cet égard et elle continue à vous gâter vous aussi je pense déjà au cours de ma vie étudiante elle m'avait appelé à animer la communauté des chrétiens de mon école avec une jeune fille qui quelques années après est devenue mon épouse puis jeune ménage elle nous demande avec un groupe de chrétiens du grand ensemble que nous habitions d'y construire une église et en même temps d'aider à faire naître une communauté vivante cela s'il y a des versaillais ici je peux le dire c'était l'église saint thibault de mardi le roi après 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 cela ce fut l'appel à accompagner des groupes d'adolescents plus tard elle me demandera de temps en temps mon avis sur les sujets que je connaissais le moins mal puis aujourd'hui de venir participer à cette méditation des hospitaliers de lourdes ce qu'heureusement elle ne m'a jamais demandé alors que j'ai été pendant 13 ans le trésorier du monde je dois le dire c'est d'être le trésorier de ma paroisse ça elle savait que je n'y arriverais pas bon nous avons tous à peu près la même expérience nous sommes tous appelés ainsi à des tâches diverses au sein de la communauté église en la suivant dans son propre renouvellement entraînée qu'elle est par l'esprit sur les nouveaux chemins de l'histoire mais il y a encore plus fondamental encore plus important que cela c'est l'appel que nous tenons de notre baptême et de notre confirmation à être témoins de l'évangile comme chacun de vous je pense et tout particulièrement dans le souci que l'église porte d'une nouvelle évangélisation j'essaye j'essaye de mon mieux en homme non exemplaire de contribuer à la diffusion de son message de salut et quand je le peux de faire connaître Jésus-Christ dans ce monde secoué par la globalisation tarodé par tant de forces de déconstruction du lien social ce monde où l'homme est démoli parce qu'il est trop souvent seul l'église a une double mission la première on l'oublie trop souvent est le souci de la vie elle-même des femmes et des hommes de notre temps et de la consistance du lien social qui les relie l'église qui est porteuse de tant de valeurs sociales et humaines ne doit-elle pas aujourd'hui se soucier d'abord de la transmission de la foi en la vie au cœur d'une culture qui est mortifère je crois que l'église et les chrétiens portent de façon éminente cette mission de préserver chez l'homme de notre temps le goût de la vie la foi en la vie car sans ce goût sans cette foi l'humanité se dessèche c'est probablement le premier rôle incontournable pour les chrétiens ils doivent être parmi les hommes des restaurateurs de la saveur abîmée de la vie être des hommes et des femmes dont la manière d'être la compétence sociale l'énergie intérieure contribuera à donner forme et chaleur au vivre ensemble s'ils savent jouer ce rôle vital dans notre société ils seront bien mieux placés pour susciter un intérêt pour la source même de la vie notre Seigneur Jésus-Christ susciter cet intérêt nouveau pour Jésus-Christ est évidemment l'autre mission à laquelle je faisais allusion quand je vous parlais de deux missions dans le monde sécularisé dans lequel nous vivons cette mission d'être témoin de Jésus-Christ est évidemment fondamentale comment dans ce monde et je pense aux gens que nous rencontrons tous les jours comment les hommes se sentiraient-ils attirés par Jésus-Christ s'ils ne rencontraient pas des hommes et des femmes qui vivent avec lui une histoire d'amour avec ça nous sommes au coeur de la vocation de tous fidèles chrétiens partageant la mission primordiale de l'église mais mission qui passe par notre propre être au monde malheur à moi disait saint Paul si je n'évangélise pas mais ça ce n'était pas un cri pour un apôtre c'est un cri pour chacun de nous et surtout nous devons avoir tout le temps quelque part au coeur le dernier mot de Jésus avant son ascension vous serez mes témoins alors pour remplir cette mission l'église contemporaine a compris avec Paul VI dont on parlait tout à l'heure que l'église doit se faire conversation avec le monde devant des consciences qu'elle veut libre et qu'elle a contribué à libérer l'église n'est plus en position de domination voire même simplement d'autorité mais elle est beaucoup plus près de trouver les voies d'une connivence des coeurs s'adressant à des hommes libres et responsables soucieuses d'abord de les faire grandir en humanité et l'être en plus totale solidarité avec eux dans leur cheminement dans leur cheminement incertain le monde et l'église peuvent se retrouver nouveaux vulnérables certes mais plus proches partageant un goût renouvelé de l'avenir attelés ensemble à leur tâche commune de service des hommes inutile de répéter que nous sommes tous participants à cette conversation beaucoup d'opportunités pour la transmission de la parole peuvent fleurir dans cet aujourd'hui difficile et passionnant de l'église elles ne peuvent pourtant être saisies ces chances là qu'au prix d'une constante créativité inventivité pastorale la modernité appelle à des expériences croyantes moins fondées sur l'autorité institutionnelle que sur l'authenticité et la diversité des témoignages personnels ce qui fait vivre l'échange le partage en groupe la célébration même de la simple beauté du monde ceci appelle évidemment des chrétiens mieux formés à ne plus se contenter de dire leur foi à demi-mot en rougissant mais à oser une parole audible après tout c'est toujours fondamentalement sur le témoin que s'est fondée la transmission véritable ce sont des témoins qu'il s'agit d'engendrer des témoins qui auront aussi appris en contemplant Jésus-Christ son propre doigté sa propre délicatesse dans l'approche des situations humaines ils transmettront ces témoins-là ils transmettront ce qu'ils sont et seulement ce qu'ils sont vous le voyez nous en venons d'une conception un peu probablement dépassée de l'inculcation d'une doctrine à une approche de proposition et d'engendrement de liberté témoignante soyons des libertés témoignantes alors il faut une formation à la lecture et au partage de la Bible c'est évidemment essentiel la rencontre de la parole de Dieu dans sa fraîcheur peut bouleverser les hommes et leur rendre espérance et amour elle peut aussi continuer de transformer l'église pour la rendre plus compréhensible plus attirante plus attirante pour les hommes de notre temps vous le comprenez partager la parole reçue s'engager pour la transformation du monde et la recréation du lien social tout ça pour le chrétien c'est tout un il y va de cette intime solidarité de l'église et du monde et de notre tâche de laïc chrétien comme ouvrier du royaume main dans la main avec tous les hommes qui trouvent dans le service de la société le sens de leur vie alors venons donc venons-en donc maintenant si vous n'êtes pas complètement frigorifié à ce second service servir la société un ouvrier du royaume je parlais tout à l'heure de la diversité de nos tâches au service de l'église la diversité de nos tâches au service de la communion des hommes est extrême alors par une distinction un peu simpliste je m'arrêterai sur deux de ces dimensions l'une et ça vous savez mieux que moi le service et l'accompagnement de nos frères en difficulté et l'autre l'engagement dans la cité là où se joue l'avenir des hommes dans les structures du monde un ouvrier du royaume alors évidemment il n'y a pas de cloison étanche entre ces deux formes de service en général suivant les jours nous sommes dans l'un ou dans l'autre mais on peut les regarder chacun de son côté à ce service et à l'accompagnement des plus déshérités cet accompagnement des malades et des handicapés qui est le vôtre ici même je n'ai pas la chance d'être l'un d'entre vous l'un des 100 000 hospitaliers volontaires qui se mettent chaque année au service des malades alors je dis 100 000 j'ai ce chiffre dans la tête je ne l'ai pas vérifié mais ça ne doit pas être loin de ça je pense c'est par là je n'ai pas je ne suis pas le 100 000 unième mais je dois vous dire que même si je suis parmi vous une sorte de passager clandestin le fait que vous soyez des hommes et des femmes qui vivent la proximité des malades alors que moi je suis surtout quelqu'un dont la vocation au service des hommes n'a été que de chercher à démonter les mécanismes systémiques de la pauvreté en essayant de faire palpiter des tableaux de chiffres je dois dire que je me sens très solidaire de vous surtout très admiratif de ce que vous avez choisi de faire ce service dans son humilité et sa tendresse pour les malades la devise de l'hospitalité Notre Dame du Salut c'est vous servez le Christ dans les plus faibles vous êtes auprès d'eux vous les accompagnez vous n'avez d'attention que pour eux vous vivez la prière dans leur service cela semble aller de soi pour vous or ce que vous faites là sans tapage est dans la ligne même du geste primordial et ultime de Jésus le lavement des pieds ce geste tellement humble et central dans l'identité même du chrétien c'est ainsi que Jésus a voulu signer son enseignement il a dit lui-même le soir du jeudi saint c'est un exemple que je vous ai donné pour qu'à votre tour vous fassiez ce que je vous ai fait heureux serez-vous si vous le faites alors j'ai eu un aumônier quand j'étais étudiant qui était un très grand homme très grand théologien le père varion le père varion aimait dire que ces paroles de Jésus nous mènent encore plus loin que l'interprétation qu'on en donne d'une manière fréquente il disait je le cite qui me voit voit le père dit Jésus et bien Seigneur Jésus quand je te vois à genoux aux pieds des apôtres en train de leur lèver les pieds j'en conclus que éternellement en Dieu il y a un mystérieux lavement des pieds c'est à dire que l'amour qui est la vie de Dieu est de telle nature qu'humainement il ne peut se traduire que par le lavement des pieds heureux êtes-vous qui le vivez ainsi votre service est donc une voie très sûre pour vous introduire dans l'intimité même de Dieu il fait de vous aussi les premiers bénéficiaires de ce que les malades nous apprennent vous leur permettez de vivre une expérience de chaleur humaine et de communion dans l'église mais vous y recevez aussi et plusieurs me l'ont dit plus que vous ne donnez tellement leur contact vous édifie dans le Christ j'aurais dû dire d'ailleurs tout à l'heure quand je vous parlais de ces divers services que l'église m'a demandé ou nous demande que le très commun de tous ces services c'est qu'ils nous apportent plus que nous n'y donnons et évidemment dans le service qui est le vôtre ici ça doit être encore plus fort au service des malades enfin vous mettez en oeuvre deux orientations majeures de la doctrine sociale de l'église son principe numéro un le service de la dignité de l'homme de tout homme et de tout l'homme a commencé par le plus délaissé et le plus démuni c'est le principe numéro un à la suite du bon samaritain sur la route de Jericho mais il en est un second sur lequel l'enseignement social de l'église met l'accent de plus en plus et heureusement c'est la valeur de l'accompagnement sous ses multiples formes dont notre société aujourd'hui redécouvre toute la valeur ceci me semble important et au cours des dernières décennies c'est frappant que l'église que l'état ait été amené à prendre alors qu'il prenait de plus en plus de responsabilité sociale que l'état ait été amené lui-même à redécouvrir l'accompagnement alors que certains avaient tendance à penser que l'action charitable était tout simplement d'un autre âge ça vous avait une odeur de 19ème siècle et bien non nous redécouvrons aujourd'hui que quelle que soit la qualité du travail des travailleurs sociaux de la république leur dévouement l'action caritative garde toute sa place bien plus il est devenu de plus en plus clair que pour être pleinement efficace l'action sociale devait le plus souvent aller de pair avec un accompagnement individuel par la dimension humaine que l'accompagnement introduit au cœur des procédures et des mécanismes et des mécanismes de soutien souvent complexes administratifs anonymes par les réponses qu'il apporte à tous les cas particuliers devant lesquels la communauté la collectivité se trouve démunie l'accompagnement introduit l'élément indispensable de proximité discrète cordiale et compétente et vous en connaissez tous les visages je me suis intéressé à un certain nombre de ONG comme on dit aujourd'hui solidarité nouvelle contre le chômage habitat et humanisme les communautés de l'arche le travail de San Egidio dans tous les cas l'accompagnement est au cœur de ces services-là comme il est au cœur de votre propre service et comment ne pas parler aussi aujourd'hui de l'accompagnement des immigrés qu'ils soient africains bulgares ou romains pour les aider à s'intégrer cet accompagnement des plus déshérités beaucoup d'entre vous s'y consacrent ici et en même temps dans mille autres services de la société dans une grande diversité de services humanitaires cela s'ajoute à ce que sont nos tâches publiques ou nos engagements civiques là où se joue l'avenir de l'homme dans nos cités et dans le monde venons maintenant à cela et essayons de voir comment ce service-là est en même temps construction du royaume évidemment ce service dans les structures de la société et du monde ce sont là les tâches les plus spécifiques du laïc fidèle elles nous mettent en présence de ce qui est en quelque sorte notre double appartenance de serviteurs de nos sociétés et d'ouvriers du royaume nous sommes appelés à vivre ces tâches habitées par une double espérance la première celle d'être dans notre service de la société aussi humble qu'il soit des bâtisseurs d'une civilisation de fraternité pour ce monde à la dérive on ne le dira jamais assez il ne faut pas avoir peur de prononcer le mot fraternité c'est très frappant il fait partie de la devise de la république il est sur les frontons de tous nos bâtiments publics et on est comme intimidé de parler de fraternité comme on serait intimidé de parler de Jésus Christ je peux vous le dire puisque j'ai eu une petite expérience dans ce domaine que vous preniez les problèmes du monde au niveau du monde au niveau de l'Europe au niveau de notre pays au niveau de nos villes et villages il est grand temps de risquer la fraternité sinon je ne sais pas où on va c'était une parenthèse c'est la première espérance celle de construire une civilisation de fraternité mais il y en a une autre dans ce même service là où se joue l'avenir des hommes c'est d'être des ouvriers du royaume celui des cieux nouveaux et d'une nouvelle terre nous vivons dans un monde à la dérive je n'ai pas besoin de m'étendre sur ce constat et la crise que nous venons de vivre nous a simplement révélé les ravages que le règne effréné de l'individualisme de l'utilitarisme de la consommation de l'argent laissé sans contrôle ont pu causer partout dans le monde et nous observons tous les jours les ruines créées par cela dans le monde d'aujourd'hui chaque pays est tenté d'en revenir au chacun pour soi il y a une crise formidable de ce qu'on appelle le multilatéralisme de cette approche du monde tous ensemble pour le gérer tous ensemble soyons bien conscients que tout ça ce sont des pulsions mortelles pour le monde et que notre vocation de chrétien dans ce contexte est très claire nous devons être à tous les niveaux local national européen mondial des promoteurs de cette civilisation de fraternité et je dis bien à tous les niveaux ce serait une profonde erreur de croire que les civilisations se créent à partir d'en haut non une civilisation de fraternité se construit dans les initiatives les plus modestes chaque fois que nous nous engageons au service de l'autre tout le monde connaît la remarque du père Vrezinski le fondateur d'ADT Carmonde qui créant un très modeste foyer dans un bidonville de Noisy-le-Grand dans la banlieue parisienne disait à ses collaborateurs l'une d'entre elles était Geneviève Antonios de Gaulle la nièce du général qui l'a rapporté dans ses mémoires ce que nous faisons en créant ce petit foyer c'est une contribution à une civilisation de fraternité et ceci ce geste là aura des répercussions de dimension universelle jusque sur l'esplanade des Nations Unies à New York il y a une plaque de bronze qui rappelle cette parole hors d'un sursaut de fraternité notre monde va dans le mur et c'est pas par des grandes proclamations aux Nations Unies mais par une myriade d'initiatives de cette sorte dans lesquelles nous nous laissons enrôler au moins autant que par les grandes orientations des politiques publiques qu'une telle civilisation pourra émerger et notre monde aller vers un avenir meilleur voilà l'espérance qui doit nous habiter le monde n'est pas voué à sa perte et notre temps nous offre aussi beaucoup de chance pour le rendre meilleur pour mieux réguler son économie mieux le gouverner faire toute la place à la gratuité cette étonnante aventure du don dont parlait Benoît XVI dans Caritas in Veritate bref pour créer et j'y reviens une civilisation de fraternité mais notre espérance va plus loin encore et elle nous permet de situer notre travail non seulement dans la perspective du progrès terrestre mais aussi dans celle du royaume de Dieu alors il faudrait avoir là toute une méditation sur service de la société humaine et avènement du royaume je vous renvoie parce que je ne veux pas parler trop longtemps vous avez froid mais je vous renvoie à deux paragraphes de ce formidable texte qui s'appelle Gaudium et Spes joie et espérance qui a dans l'adoption à clôturer le concile et là vous trouverez des phrases magnifiques j'en cite quelques-unes l'effort qui tend à instaurer une charité universelle n'est pas vain le Christ par la puissance de son esprit anime purifie et fortifie ces aspirations généreuses qui poussent la famille humaine à améliorer ses conditions de vie et à soumettre à cette fin la terre entière et le concile nous appelle à nous vouer au secteur des hommes préparant par ce ministère la matière du royaume de Dieu puis alors il faudrait lire le paragraphe suivant 39 sur terre nouvelle et cieux nouveaux et là j'ai trouvé une phrase qui m'a beaucoup accompagné dans le métier que j'ai fait pendant 13 ans à Washington le progrès terrestre auquel nous travaillons a beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine formidable parole mais ne nous méprenons pas ce sont tous les efforts des hommes pour améliorer le sort de leurs frères qui sont ici visés et pas seulement les efforts de ceux qui travaillent dans les grandes organisations mondiales en fait le royaume est déjà là quand le pauvre est reconnu servi honoré quand le monde est rendu pour lui et pour tous les hommes plus humains cela passe par une action patiente de tous les jours à la suite du Seigneur acceptant les croix qu'il nous faudra porter et elles ne nous seront pas épargnées action patiente oui et qui pourra demeurer peu spectaculaire moquée incomprise mais c'est l'esprit qui l'inspire et qui l'accompagne ce travail nul ne le fera à notre place humaniser le monde c'est notre tâche le diviniser c'est celle du Christ mais je cite une nouvelle fois le père Varion mais Dieu ne peut diviniser que ce que l'homme humanise impuissance de Dieu au delà de cette limite là c'est en humanisant le monde que nous contribuons à l'avènement du royaume alors il faut conclure vous allez me dire qu'il n'est que temps le concile parlait de joie et d'espérance c'est bien à la joie et à l'espérance que cette exploration de nos différents rôles et services nous a ramené nous avons perçu toute l'importance que Dieu même reconnaît à notre travail pour humaniser le monde soulager la souffrance de nos frères réduire les injustices travailler à substituer des structures de bien aux structures qui écrasent les hommes ou sont simplement vermoulus nous qui tous les jours demandons que ton règne vienne c'est dans ce travail là qu'il vient déjà Dieu a besoin de ce travail Dieu a besoin des hommes en raison même de l'impuissance à laquelle il s'est réduit lui-même dans son désir de vouloir les faire grandir en les associant à son dessein de divinisation de l'humanité à ce don du royaume que de toute éternité il veut faire au monde voilà donc notre sort de serviteurs inutiles ou non ou non indispensables ou quelconque il y a trois il y a trois traductions différentes vous choisissez celle que vous voulez mais dans notre sort de serviteurs des serviteurs qui pour Jésus sont des amis qu'il veut accompagner dans leur don d'eux-mêmes aux autres jusqu'au bout c'est le bout je vous remercie et merci au traducteur je vous remercie